Mes chers amis, en cette période difficile pour tous de coronavirus, je voudrais vous apporter une bouffée de plein air et d'amitié. Je vous l'envoie des jardins du château d'Enelvieille, notre château de famille, dans lequel je suis actuellement. Et je vais vous entraîner dans les jardins, les chartreuses, pour vous montrer mes endroits vaux. Mes chers amis, dans cette période difficile de coronavirus, je voudrais vous apporter un bruit de amie et de fresh air, ce dont nous avons besoin en ce moment. Je suis actuellement dans la chartreuse de la méditation, au pied de la fresque que vous voyez derrière moi, Saint François d'Assise parlant aux oiseaux. Elle évoque les proches de ma famille, décédés dans les années 1990, au moment de la création des jardins. À ce moment-là, je suis dans l'enclosé garden de la méditation, sitting sous les fresques de San François d'Assise. Ce jardin est dédié à André-le-Nôtre. Ce grand jardinier de 1914, qui a créé les jardins de Versailles, les jardins de Chantilly, les jardins de Brunicampes, et tellement d'autres en France et en Europe. Il apportait les jardins à la française, à leur sommet. Nous sommes maintenant dans ce jardin, dédié à André-le-Nôtre, le grand jardinier de Louis XIV. Il a créé les jardins de Versailles, Chantilly, Boulbicampes, et tellement d'autres en France et en Europe. À la fin de ce tour rapide dans les jardins, encore eux aussi confinés, du château d'Enelieille, puisque nous sommes avant toute floraison, je voudrais vous redire que je me réjouis infiniment à la perspective de vous retrouver le 30 septembre au dîner des mécènes de French Heritage Society, cette organisation à laquelle j'ai dédié 26 ans de ma vie, et que je porte toujours profondément dans mon cœur. À la fin de notre tour, dans les jardins de l'Enelie, qui sont encore en confinés, parce qu'il n'y a pas de flor, comme vous voyez, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver le 30 septembre au dîner des mécènes, la France Heritage Society, cette merveilleuse organisation à laquelle j'ai dédié 26 ans de ma vie, et à laquelle j'ai toujours très profondément dans mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada